Alimenté par plus d'un millier d'affluents, l'Amazone irrigue un gigantesque bassin aussi grand que les Etats-Unis. Chaque jour, l'imposant fleuve déverse dans l'océan Atlantique suffisamment d'eau douce pour alimenter la ville de New York pendant neuf ans. Au milieu de l'infiniment grand, nous avons choisi Manaos pour point de départ. Bien que situé à 2500 km à l'intérieur des terres, Manaos est un port florissant. La cité prospéra au XIXe siècle grâce au caoutchouc. Elle employa une grande partie de ses richesses à s'ériger en un joyau culturel, serti dans un écrin d'eau et de verdure. Construit dans les années 1890, ce somptueux opéra de style Renaissance est l'un des monuments les plus ambitieux de Manaos. Importés d'Europe un nain, marbres, fresques et objets en cristal furent acheminés en bateau au fil de l'Amazone. Le fleuve et ses affluents demeurent les grands axes de circulation du bassin amazonien. Ici, les routes sont rares. L'aventure commence en bateau à moteur. Ici, le lit de l'Amazone est encore large et profond. Puis nous abandonnons nos embarcations motorisées pour des canoës, moins perturbants pour la faune et la flore. Il fait très chaud. L'air pesant et chargé d'humidité vibre des sons de la forêt. Merci. Sous-titrage FR ?